C'est parti les cas ! Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle Summon Session un peu spéciale parce qu'encore une fois on va faire une Summon Session le jour de l'anniversaire d'un viewer, d'une viewuse en vrai et donc c'est Umix et bien Umix qui nous suit maintenant ça fait un petit bout de temps et puis voilà c'est son anniversaire donc encore une fois je te souhaite un bon anniversaire même si la vidéo évidemment elle sera en décalé par rapport au jour de ton anniversaire mais ça on s'en bat les couilles et deuxièmement on va essayer de t'invoquer le maximum de saloperies bien sûr maximum de nat 5 alors elle a un Dark and Light, deux Dark and Light, un Vélin de Feu et 61 Mystique elle a fait la place donc on est plutôt super content on va regarder un peu son bestiaire donc Umix est niveau 34 alors elle a Chazune, 6 étoiles donc super sympa parce que moi je n'ai toujours pas Chazune ça me fout les boules en plus elle est full énergie et rune oulala on va pas s'arrêter sur les runes mais là déjà tu m'énerves, m'énerve pas ensuite on a Mégane d'accord on va s'arrêter pour les runes on a une Mégane en Swift Focus c'est très bien on a un Trévoir en Vampire c'est très bien une Voie en Swift très bien je fais un petit chichi, un petit boubou Despair Energy super Lucien, Rage d'âme ah j'ai envie de voir les runes j'avoue j'ai envie de voir les runes taux de critique bon ah bah voilà et bah voilà ça fait quand même plaisir le petit Mav le petit Bernie Sanders 31 de Speed très bien le petit Ninja je ne suis plus le frère aîné à Suzano Orion très bien Tyron Malacca Renzi le petit Arc d'Arc ok Mara d'accord donc donc voilà un compte somme toute qui est pas dégueu il y a quand même un 5-nat au niveau 34 voilà ça en fait chialer plus d'un il y a quand même Shazun ça en fait chialer au moins deux et puis et puis voilà il y a quand même Lucien que je n'ai pas non plus etc bref Trévoir d'ailleurs non plus d'ailleurs elle a un compte que je n'ai pas il n'y a que des gens que je n'ai pas pratiquement et donc donc ça nous fout les boules mais du coup on va ces gens avec voilà Orochi merci Galandrine trop de chat dans ce compte donc du coup du coup et bien on va voir et bien on va voir et on lui set tout le bonheur du monde bien sûr et que l'avenir te tend la main j'ai envie de te dire donc c'est parti Lévez la mystique les gars on espère au moins 6 étincelles alors les étincelles on est en retard ça fait 2 ça fait 2 simonéssion qu'on est grave en retard sur les étincelles alors j'espère que ça va se rattraper maintenant parce que bon il y a un moment où il ne faut pas déconner non plus donc du coup c'est parti mon kiki oh j'ai oublié j'ai oublié le truc universal oulala on va oulala attendez attendez là on n'a même pas fait la coutume habituelle comment voulez-vous qu'elle ait des étincelles quand même il ne faut pas exagérer on sait très bien comment ça marche universal alors sachez-le pour ceux qui êtes chez vous si jamais vous ne mettiez pas l'universal l'opening d'universal voilà ça ne marchera pas vous n'aurez pas de nat 5 donc les gars on prend la respiration on veut le maximum d'énergie de la part de tout le monde s'il vous plaît je sens le flot d'énergie venir je ne regarde même pas le chat mais je sais ils sont prêts les gens et c'est parti putain je suis fort on est chaud c'est bon très bien on est chaud c'est parti mon kiki on va invoquer comme des saligos donc voilà on a eu le Frankenstein feu au début on a l'amazon feu très bien donc c'est parti c'est parti sur les chapeaux de roue j'ai envie de vous dire une petite une petite magan l'homme lézard feu très bien ah adrian très bien je crois que tu ne l'avais pas donc ça c'est super cool pour le nécro à garder colline je non pardon j'ai menti donc là arpi feu on s'en bat les couilles les premières étincelles qui tombent allez une jolie étincelle ah c'est quoi c'est un non c'est l'anubis vent alors celui là c'est vrai qu'on s'en bat pas mal les couilles mais bon mais bon toi déjà t'en as pas donc voilà t'es contente après c'est du 4 étoiles c'est vraiment c'est du 4 sur 10 même 3 sur 10 c'est pas super utile le requin coursier vent ça sert pour la fusion très bien le golem feu pas du tout on s'en branle c'est vrai l'eau élémentaire on s'en fout si on est déjà à 10 vélin le serpent feu on est même à 11 vélin donc là on est à 12 le char martial feu très bien le loup garou vigore je crois que t'en avais pas donc à garder évidemment alors j'ai pas regardé ce que t'avais dans le storage par contre c'est vrai donc peut-être que je dis des mensonges alors Anavel c'est 0 si ou camion et ça peut être fait bien sûr dans le chat ah des étincelles et est-ce qu'on est content ah c'est c'est cas d'accord donc c'est c'est pas le meilleur des des samouraïs c'est le deuxième meilleur je suppose Skynox c'est c'est mine de rien un bon mob surtout quand tu quand tu acquives l'épée du loup celeste suprême qui inflige des gros dégâts à tous les ennemis alors gros dégâts il ne faut pas non plus exagérer mais à tous les ennemis avec une compétence secrète ignore tous les effets d'amélioration de réduction de dégâts si l'épée du coup celeste suprême est activée régénère un bouclier proportionnel à ton niveau pendant un tour donc pas dégueu elle l'a déjà donc ça s'en bat les couilles mais vrai cas c'est pas ignoble bon ça peut te servir en skill up au pire là par contre je dirais du 6 sur 10 donc on continue le Lutain Champion là on va être à 20 Vélin pour l'instant on est dans les stades donc on est quand même content mais ça serait bien qu'on les dépasse du coup c'est vrai alors la Momivan très bien on continue la Harpie on s'en bat les couilles le chasseur de bêtes vent très bien la sorcière mystique ok l'Expert en arme si elle s'en bat les couilles allez des petites étincelles ce serait bien un petit Raok ok le Berman ok allez ce serait bien un joli monstre là même des étincelles en vrai ce serait bien juste des étincelles alors on a eu un deuxième Elf Patrouilleur pour Adrien c'est pas mal un Golem Vent bon il met des patates lui aussi c'est pas vrai le Minotaure oh très bien l'arche magique feu alors là on est là on est à la rate d'étincelles s'il vous plaît comme tout est il faut retomber dans l'escalade salut tout le monde salut salut Pictère ouais ça faisait longtemps très bien une petite Rina bon la Rina des familles on la connait c'est vrai qu'on s'en bat pas mal les couilles la Harpieo pareil l'Amazon Feu c'est le deuxième donc c'est bon on a compris la Mégane je crois que c'est la deuxième ou la troisième je pense le Lutin Champion bon est-ce que comme tu vois c'est pas en train de nous enculer là qu'est-ce qui se passe les gars ils sont en grève d'étincelles ça nous énerve alors on est on est on a eu deux ou trois étincelles je crois trois je crois si je dis pas en arène je pensais pas que ça faisait si mal parce qu'en général moi les liches ça me fait pas peur bah celle-là elle m'a fait un peu chier c'est vrai que c'est c'est balèze c'est chiant si tu la mets bien rapide comme ça son bouquet revient souvent et surtout surtout qu'elle tape pas mal ça peut ça peut vraiment faire le taf sans déconner elle est pas dégueu celle-là tu aurais eu la liche feu ça aurait été chiant après celle-là elle est quand même pas mal donc Elendril très bien ah redénacelle donc ça y est on retourne dans nos stats on est content et c'est ah je croyais que c'était Raki c'est la pierrette je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était Raki c'est la pierrette feu d'accord bon attaque tous les ennemis trois fois avec un anneau de feu tournant chaque coup à 20% de chance détourner l'ennemi pendant un tour cette attaque a une chance critique de 100% de réussite lorsqu'elle est utilisée avec TPV au maximum donc voilà c'est pas dégueu comme monstre c'est pas c'est pas monstrueux mais ça va alors oui je suis le roadfoot max on va continuer la summonation puis j'en parlerai après bien sûr mais j'ai vu je l'ai déjà merde j'ai vu j'ai vu pas mal de choses j'ai vu les matchs d'aujourd'hui depuis le boulot bien sûr alors orgasme chelou de June non mais non qu'est-ce que tu racontes le purian d'accord le loup garou feu ok c'est vrai qu'on s'en bat pas mal les couilles l'eau élémentaire vent très bien alors copper cuivre hello comment tu vas content de te voir salut mat ça va très bien merci you speak english buddy of course i do bro alors vélan mystique très bien allez les gars une dernière paire d'étincelles avant de passer au light and dark bien là aussi on voudrait des étincelles tiens j'ajoute leur changement mais hop très bien alors une petite olivine pour le raid apparemment je sais pas si tu l'avais déjà ou pas Yo June ça se summon bonnes ce soir salut didou le petit frankenstein feu ok c'est notre deuxième aussi le minotaur feu on a envie de lui coller de sacrés jetons tête de moi les supporters lundi du nom ils sont chauds peut-être avec le même putain ils sont chiants ils sont grave relous mais bon ils sont quand même c'est quand même l'un des meilleurs publics le frankenstein haut donc c'est bon on a eu le feu et le chat martial haut donc pour la fusion très bien il nous reste 3 vélins dont 2 light and dark donc j'espère vraiment lui faire plaisir c'est son anniversaire comme toi c'est son anniversaire c'est bon là depuis tout à l'heure j'y pensais plus mais c'est vrai oh c'est son anniversaire arrête fais nous pas chier balance des étincelles des plus grosses étincelles que ça le petit arc en plus on commence par les pièces allez on commence par les pièces on finira par le véritable vélin le comme ça allez c'est parti pas de la marde pas de la marde bon allez pas de la merde qu'est-ce que c'est elle l'avait déjà on l'a vu tout à l'heure putain elle l'avait déjà ça nous fout les boules ça nous fout les boules voilà il est pas dégueu il est vraiment plutôt même pas mal mais mais s'il vous plaît arrêtez quoi comme tout us on est là entre amis franchement on a fait quand même 60 vélins s'il vous plaît quoi au moins des étincelles allez des étincelles salut salut j'ai une question comment ça va ça va très bien Deathlight si c'était ça sa question ça fait plaisir et bien c'est parti j'avoue je suis un peu tendu qu'est-ce que c'est bon ça va ça va en vrai elle est vraiment pas dégueu il faut pas il faut pas voilà il faut pas faire des préjugés sur le sur le pingouin light je vais te montrer quand même parce que sa compétence éveillée est pas dégueu donc ça va salut salut non les étincelles sur le LND c'était pour moi non les gars c'est pour moi le truc alors attends attends il est où le petit Cro-Magnon là il est là petit Kuna pas Kuna pardon putain j'ai oublié son nom j'ai un trou de mémoire mais c'est ça retire tous les effets nocifs Dona voilà merci retire tous les effets nocifs de tous les alliés et augmente la jauge d'attaque d'au moins 15% la jauge d'attaque est augmentée de 15% supplémentaire à chaque effet nocif retiré donc oui très bon monstre pour le raid tu peux déjà l'éveiller en plus très bon monstre pour le TOA voilà c'est à peu près tout après pour les donjons c'est bien pour le dragon je suppose oui ça devrait être bien pour le dragon c'est même bien pour le dragon c'est sûr bon c'est pas non plus monstre de l'année 2016 mais voilà c'est quand même pas dégueu donc on va faire le bilan sur 60 sur 60 invocations excusez moi pour le rototo alors donc le bilan alors par niveau déjà ça nous énerve donc là on a 1, 2, 3, 4 4 4 étincelles c'est pas ouf en vrai je croyais qu'on avait eu plus que ça bon on a eu Kaze on a eu la pierre de feu on a eu l'adnubis vent on a eu Foucault donc ça c'est pas mal même si tu l'avais déjà on a quand même eu Adrien donc c'est pas mal on va regarder après dans ton truc on a eu Cro alors lui par contre il nous fout les boules et Dona très bien alors il y avait Olivine aussi mais du coup maintenant que tu as Dona ce sera plus facile avec Dona je vais juste checker je vais juste checker attends ah t'as pas fait le storage attends il est où il est où ton entrepôt ah il est là ton dépositoire j'ai envie de te dire alors c'est ok ouh d'accord ah bah t'avais déjà Adrien du coup t'avais la petite pierrette t'as quand même Grogo et puis après c'est que du ah bah non bah tu l'avais pas Foucault il est où Foucault là il n'y a pas Foucault là il n'y a pas Jean-Pierre alors attends est-ce que j'ai menti ah si ah bah non ça c'est moi qui t'ai chopé et bien et bien et bien c'est la mentition euh bah je sais pas où il était du coup je ne sais pas bon peut-être que peut-être que j'ai rêvé mais euh mais ouais bah regarde du coup t'avais pas Foucault t'avais pas Kaz donc plutôt content après peut-être que tu l'as fout c'est ça que tu voulais nous dire mais du coup c'est quand même pas dégueu au final Foucault il est pas mal franchement il est pas mal euh donc euh bonjour au passage merci euh salut Zegast salut en vrai on va pas se cacher Summon pas ouf en vrai franchement putain ratatac j'ai entendu tes déboires il y a pas longtemps euh en vrai franchement c'est euh c'est euh je l'ai pas Foucault et Kaz euh je l'ai d'accord Jun qui se rassure comme il peut non 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 les gars il faut être euh sérieux en vrai sur les sur les 60 vélins 4 étincelles c'est pas ouf euh cependant c'est mieux que les deux sur les 50 vélins la dernière fois et surtout les monstres sont quand même valables Foucault il est quand même valable il est pas il est pas nul à chier et Donaf franchement pour le coup c'est un bon monstre aussi euh d'accord elle parle de la pire et bien et bien voilà donc en vrai c'est une Summon session presque descente j'ai envie de te dire donc euh donc voilà euh c'est pas c'est pas la Summon session de l'année mais la RNG nous a enculé plus fort que ça pensons notamment à Cross qu'on a fait hier et puis à moi même le jour où j'avais fait mes 50 vélins et que j'avais eu rien du trou donc voilà je vous remercie je vous remercie pour le Youtube des commentaires des partages des bisous ce que vous voulez euh surtout me craschez pas dessus tout ce que je vous demande et puis euh et puis on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo salut bon soir